Je dirais que ceux qui sont à côté de la plaque c'est le gouvernement et vous-même, d'accord ? Je me tire aussi à côté de la plaque. Oui, ça fait 16 semaines qu'on vous en dit que vous avez l'air de rien faire dans votre assemblée, vous n'avez pas l'air de réagir. Et moi ce qui m'impressionne le plus c'est que vous cautionnez un président qui tire sur son peuple. Qui tire, pas avec des flashballs. Qui tire pas, qui tire pas. Au pire, qui tire avec des flashballs. Ça n'a pas l'air de vous gêner vous en tant que député, que vous avez vraiment utilisé qu'on perd du un oeil. Ce qui me gêne moi c'est de voir des manifestants. D'accord. Attends, on va parler à part. Non mais excusez-moi quoi, à un moment donné vous êtes député, vous êtes là pour représenter le peuple. Le peuple est en train de se faire carnarder et être mutilé et il n'y a personne qui réagit. Christophe Vipompeo. Moi ce qui me gêne cher monsieur, c'est de voir des motards de la police. Un oeil crevé, ça vous gêne pas ? Des motards de la police nationale. Votre peuple se fait crever un oeil. Des motards de la police nationale se faire agresser par des manifestants qui portent des gilets jaunes et de devoir se défendre. Ça, ça me choque. D'accord, vous avez un policier qui a un oeil crevé ? Pardon ? Vous avez un policier qui a un oeil crevé ? Il n'y a pas de policier qui a des yeux crevés. Il y a 2000 policiers qui ont été baissés. Il y a 2000 policiers qui ont été baissés. La police en entente répond à la violence et se protège. On le laisse parler parce qu'autrement, à l'antenne on n'entend pas si vous parlez. Non mais on est d'accord, mais à un moment donné ils sont là à dire 2000 policiers, chose que je regrette parce que j'ai eu beaucoup de policiers au téléphone, d'accord ? Maintenant, est-ce que vous parlez des manifestants qui ont été blessés ? Qu'est-ce que vous avez à dire ? Je regrette aussi que je regrette. On le laisse répondre à cette question précise. Les gens votent pour vous, d'accord ? Quand il y a des gens qui ont voté pour vous, ça n'a pas l'air de vous gêner qu'ils ont des yeux crevés ? Christophe Pompéo, député. J'ai l'impression que vous êtes carrément inhumain. Même pas un mot là-dessus. Vous êtes facile. Attendez, vous êtes facile. Vous êtes en train de me dire... Vous êtes en train de me dire qu'il y a des gens qui ont des yeux crevés et vous, députés, vous protégez ces gens-là. Non, nous, députés, on soutient le gouvernement qui organise la sécurité à Paris et qui protège les commerçants, qui protège les passants. Et voilà, c'est un travail de sécurité. Après qu'il y ait des gens qui ont des yeux crevés, ça je le regrette. Mais vraiment, comment on peut réagir ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons pris une loi dans l'urgence pour que justement, on puisse extraire des gens violents. Vous voyez, on ne peut rien faire à ce moment-là. Soit on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, les policiers ne font rien et les gilets jaunes continuent à tout casser. Pierre Devineau, journaliste, un regard extérieur. Un regard extérieur, celui de Pierre Devineau. J'aimerais bien que, juste pour vos propres idées dans l'Assemblée, vous fassiez péter un oeil. Et on verrait si vous ne changerez pas de discours. Jérôme Rodriguez, un instant, on laisse. Je n'arrive plus, on a beaucoup de mal à un moment donné à faire le truc. Jérôme Rodriguez, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne sait plus, finalement, ce qui pourrait calmer ce mouvement. Ça s'explique. Déjà qu'on accède aux trois revendications principales, ce socle commun qu'on n'arrête pas de revendiquer. Maintenant, quand moi j'ai des journalistes, dont l'Europe 1, que j'ai eu au téléphone il n'y a pas si longtemps, les seules questions qu'on me pose, M. Rodriguez, voulez-vous réagir sur la violence ? Voulez-vous réagir sur ceci ou sur cela ? Jamais sur les revendications. Je vous pose la question, ça tombe bien. Je viens de vous demander, rappelez les trois revendications. La première, c'est pourquoi on est descendu dans la rue, donc cette hausse de taxes infinie, de nous prendre pour des poches afriques, d'être considéré comme travailleur comme un coût à défaut d'être considéré comme des producteurs, d'avoir une vie décente, que pour ceux qui travaillent, arrêtent de vivre dans leur voiture et puissent avoir accès à des appartements. Enfin, simplement la dignité humaine et vivre mieux. La deuxième revendication, c'est peut-être une nouvelle forme de démocratie qui est plus actuelle aujourd'hui à ce que l'on vit à l'échelle mondiale européenne et française, parce qu'on remarque que les institutions françaises sont archaïques et ne représentent plus le peuple, ne font que représenter ceux qui nous gouvernent, d'accord ? Et la troisième revendication, elle est la suivante, simplement une fin des privilèges de nos députés. Alors quand moi j'explique fin des privilèges, c'est pas qu'on leur enlève tout, mais que nous on ait la même chose. Quand monsieur pourra se permettre d'enterrer sa famille, que moi je puisse aussi l'enterrer avec les mêmes avantages, tout simplement. A cela je rajouterai, à titre personnel, et de beaucoup de blessés dans le mouvement, la fin des LBD40, tout simplement. Et mettre le point sur le fait qu'aujourd'hui il n'y a plus de démocratie en France, parce qu'on exprime une idée et on se fait péter un oeil ou une main. Alors on ne peut pas exagérer. Juste, enfin sur tout le reste, moi, bien évidemment, mais dire il n'y a plus de démocratie en France, il ne faut pas exagérer. En tout cas, elle est mise à mal par un président qui est ivre de son pouvoir. D'accord, c'est votre avis, de toute façon, et vous êtes là pour le donner une réponse, Christophe Di Pompeo, député La République en marche. La France, les privilèges députés, vous savez, monsieur, les Gilets jaunes n'ont pas le monopole de la pauvreté et du cœur. Moi, je suis fils d'ouvrier, je suis fils d'ouvrier, fils d'émigré, et je sais ce que c'est que d'avoir des fins de mois difficiles. Et on travaille pour que ça change. Vous l'avez oublié dans l'hémicycle, à part. Non, je n'ai rien oublié du tout. Ah, merci. Je n'ai rien oublié du tout. Mais aujourd'hui, on essaie d'avancer. Et moi, je rencontre sur ma circonscription des gens qui ont des fins de mois difficiles, qui ont du mal, et je les comprends. Et je les comprends. Et ils sont complètement opposés à la violence aujourd'hui. Ils sont complètement opposés à la violence aujourd'hui, et à la violence verbale aussi, que l'on exprime à droite et à gauche. Donc voilà, aujourd'hui, il y a des gens qui ont du mal à finir. Vous me laissez pas filer de parler. Parce que ça vous vient de ce que je vous dis, parce que je ne fais pas dans votre sens. Vous voudriez aujourd'hui... Je m'en rends compte. Vous avez fait quoi pour les retraités ? Qu'est-ce qu'on a fait pour les retraités ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tant de vie à travailler ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Quand on rajoute 10 milliards sur le... Si votre père était ouvrier, vous avez dit... On le laisse répondre. Vous voyez, vous ne me laissez pas parler, parce que ça vous gêne. Non, parce que vous dites des bêtises. Vous vous rendez. Je vous demande de dire des bêtises. Non, mais l'idée, c'est qu'il y a un dialogue sur ce sujet. L'idée, c'est qu'il y a un dialogue. Le dialogue, monsieur Morantini, il est facile. Il me dit, je suis fils d'ouvrier. Il a appauvri son père en mettant à mal les retraités. Vous l'avez dit, il vous répond. C'est qu'on peut aujourd'hui avoir, être député, être au gouvernement, et penser qu'il faut faire les choses pour que les gens les plus pauvres s'en sortent. C'est ça, toute la chance. C'est ce qu'on essaie de faire. Thierry Wolof, en communication, quel est votre regard sur ce débat qui semble impossible ? Emmanuel Macron, hier soir. Contre l'écologie. Quand on va trop vite, qu'on est trop rapide ou trop caricaturaux, on fait des erreurs. Moi, j'en ai fait d'ailleurs par le passé. Et c'est une partie de l'explication de la crise. On ne peut pas laisser les gens qui ont besoin de travailler, de vivre, de bouger, face à une impossibilité de mobilité, pour quelque raison que ce soit. Il faut les réconcilier. C'est par l'expertise scientifique, par le dialogue, la concertation et par l'innovation. Jérôme Rodriguez, le dialogue, la concertation, l'innovation pour essayer de sortir... Dans le fond, je pourrais, et ça me ferait mal de dire qu'il a raison, mais dans la forme, il fait quoi ? Il concerte qui ? Ses petits copains dans une réunion d'entre-soi, pour récolter un maximum d'informations, pour nous faire gober encore une fois son programme ? Pas intéressant. Il est allé voir des mères, il est allé voir des femmes, il est allé voir... Il voit du monde quand même, non ? De toutes les heures infinies qu'on a pu voir sur les chaînes d'info, où il est là, il est en train de parler, d'ailleurs, on se demande un petit peu le quota horaire, vous savez... Ça, le CSA s'en occupe et est en train de se pencher sur le dossier. C'est très intéressant à voir, parce que M. monopolise, enfin, il utilise les chaînes d'info comme médias pro-gouvernementales, et je trouve ça regrettable, parce qu'on ne donne pas à redonner pas. Alors, juste, je précise, il n'utilise pas les chaînes d'info, c'est les chaînes d'info qui décident de le retransmettre. On est d'accord, mais en tout cas, il en profite pas mal. Où sont les autres partis politiques qui peuvent le contredire ? Où sont les gilets jaunes qui peuvent le contredire ? Et puis, dans les réunions, quand il y a un gilet jaune ou deux qui a réussi à s'infiltrer, on ne sait pas par quel miracle, et arrive à donner de la voix, à part ça, on n'entend rien. Les vrais débats, moi, j'en ai fait aujourd'hui avec des gilets jaunes et d'autres qui ne le sont pas, et je peux même vous dire que j'ai des foulards rouges qui me prennent mon numéro de téléphone pour qu'on puisse discuter ensemble. Vous voyez ? Ça, c'est la vraie France. C'est pas celle de Macron, parce que je discute avec tout le monde. Vous savez que les gens avec qui je m'entends le mieux aujourd'hui, c'est des gens avec qui on s'est, au début, frappés parce qu'on n'était pas d'accord sur les revendications ou sur les idées des gilets jaunes. Mais est-ce que vous attendez la fin du grand débat avec impatience ? Non, parce qu'en plus, vu l'info que j'ai eue la semaine dernière, déjà, toujours dans le fond, très intéressant de discuter, moi, je suis pour le dialogue, d'accord ? Dans la forme, comme je vous ai dit, cette réunion d'entre-soi, entre petits copains, start-up nation et compagnie, où les messages ne passent qu'entre eux, pas du tout d'accord. Alors, en plus, quand je vois aujourd'hui que les résultats de ce grand débat, c'est un algorithme qui va ressortir l'ensemble des informations, à savoir qu'un algorithme, c'est quand même fait par un homme derrière, quelles sont les informations qui vont ressortir de ça ? D'accord ? Attendons, attendons de voir. Une société qui s'appelle QAM, et on va payer 15 millions d'euros pour pouvoir extraire toutes ces données. On n'est pas capable de payer des gens qui vont pouvoir retirer ces données et avoir quelque chose de correct. ... apparente par des CRS, ça fait énormément de bruit en ce moment, puisqu'on parle de ces violences, on parle de cet handicapé également qui aurait été gazé par des CRS. On regarde tout d'abord ce couple molesté à Toulouse. Dans le centre de Toulouse, la manifestation est en cours de dispersion. C'est un gilet jaune qui filme la scène. Devant cette pharmacie, un cordon de CRS et un couple, ici cerclé de rouge, ils ne portent pas de gilet jaune. La femme parle avec plusieurs policiers. Un échange verbal qui semble véhément, quand soudain, l'un des CRS lui assène un coup. Elle est alors tirée en arrière par les policiers, puis molestée pendant plusieurs secondes. Malgré les protestations des manifestants, elle se retrouve au sol à plusieurs reprises. Tout autour, les cris d'indignation redoublent. Des secouristes tentent d'intervenir. Pour faire reculer les passants, les CRS font usage de gaz lacrymogène. Pourquoi une intervention si musclée ? Impossible d'entendre la teneur des échanges. Voilà, et je voudrais juste vous montrer, avant qu'on parle de ces images, une autre image. C'est France 3 Occitanie, cette fois. C'est un handicapé qui est... Une personne handicapée avec un gilet jaune qui a été gazé vraiment à bout portant par un CRS. C'est France 3 Occitanie. Oh, monsieur ! Oh là là ! C'est France 3 Occitanie. Voilà, c'est des images qui font énormément réagir sur les réseaux sociaux. Christophe dit Pompeo, ça vous choque, ces images ? Je pense que la réponse du CRS par rapport à un handicapé n'est pas proportionnée. Et même si on voit l'handicapé derrière qui essaie de le poursuivre, etc., je pense qu'il y a des choses à faire. C'était pas vraiment proportionné, je pense que c'était... Comme la dame, le couple qui a été jeté à terre aussi. Alors, on n'a pas les détails, voilà. On n'a pas les détails, mais c'est vrai que les images sont plutôt chocantes. Le couple, je ne sais pas. Et aujourd'hui, la préfecture nous dit que la dame a essayé de prendre une grenade, de voler une grenade à une CRS. Mais je ne sais pas. Il y a deux images qui m'inquiètent. Donc, il y a la dame qui se fait bousculer. Et puis, vous voyez un policier qui jette une grenade en cloche. Ils n'ont pas compris que ça, c'était au sol, les grenades, pour éviter de faire mal aux gens. Ça, c'est les deux images. Maintenant, l'handicapé, il est en train de poursuivre le CRS. Il est allé vachement vite. Moi, en tout cas, ça, on l'a vu. Vous voyez, ma voix, ça, c'est pas ma voix. C'est que le gazage qu'a pris l'handicapé, j'ai pris exactement la même chose. D'accord ? Ça fait huit semaines que j'ai pas retrouvé ma voix. Donc, on aimerait bien savoir un petit peu la composition qu'il y a dans ces cartouches de gaz. D'accord ? Ça, on le voit tous les jours. Maintenant, c'est pas la majorité des policiers. Dernier, bien attention. Mais comme quand il y a des violences, on passe aussi notre temps à dire que c'est pas des gilets jaunes. Comme m'ont dit certains syndicats, il y a des policiers qui sont très bien. Et puis, il y en a d'autres qui ont des courants d'air entre les deux oreilles. Oui. Et puis, il y a peut-être la fatigue, il y a peut-être l'énervement, il y a peut-être le fait que ça dure depuis 16 semaines et qu'au bout d'un moment, ça commence à être fatigant pour eux aussi. Ah mais vous croyez quoi ? Que je suis pas fatigué, moi ? Moi, je suis très fatigué aussi. Mais à un moment donné, on va au bout de nos revendications. On aimerait être entendu sur nos revendications et que les gars qui ont été élus au Parlement puissent agir aussi en fonction de nos revendications et non pas servir leur maître qui est M. Emmanuel Macron, tout simplement. En tout cas, voilà. Vous voyez que ces images, on les montre comme on montre les images de violences. On les a montrées plusieurs fois et quand elles existent... Maintenant, j'aimerais juste demander qu'on arrête de faire des effets de loupe sur des conneries comme l'antisémitisme parce qu'il y a un mec qui se met à gueuler en pleine rue contre Finkielkraut, qu'on arrête de nous traiter de tous les fléaux. Le seul fléau dans lequel on n'est pas responsable aujourd'hui, les gilets jaunes, c'est l'élection de Macron. Ça, ça ne va. Mais qu'on revienne essentiellement à ce que l'on désire avoir, puisque l'ensemble des gilets jaunes est pas mal du peuple. Parce qu'aujourd'hui, je suis la preuve vivante que des gilets jaunes qui viennent m'attraper en pleine rue me disent « On vous soutient. » Je ne suis pas gilet jaune, mais on vous soutient. Alors, on me soutient à la fois par rapport aux préjudices que j'ai commis, mais aussi par rapport à nos idées. Mais vous pensez quoi des gilets jaunes qui se menacent entre eux, comme Ingrid Levavasseur, qui est menacée par exemple parce qu'elle veut monter une liste et qui est insultée, qui est menacée ? Et c'est le cas d'autres gilets jaunes. Vous en pensez quoi de ça ? Je l'ai dit sur d'autres plateaux. Je ne cautionne aucune violence. Je suis connu et reconnu pour mon pacifisme. Mais on n'est pas d'accord. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'il faut se mettre des pains plein la tronche. Moi, tous les gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, ça a toujours été cordial. Parce que quand je leur dis « Si on discute, c'est pour discuter cordialement. » Donc vous condamnez les menaces qui sont faites contre ces gens-là ? D'accord. Oui, complètement. Maintenant, il est vrai qu'on peut s'apercevoir que dans le mouvement des gilets jaunes, pas mal de gens peuvent être en désaccord par rapport à leurs idées. Ce n'est pas du désaccord. C'est qu'on était tellement divisés pendant 40 ans que chacun veut donner de sa voix. Mais qui représente ces gilets jaunes ? Alors, c'est Ingrid Levavasseur ou c'est vous, par exemple ? C'est le mouvement. Oui, mais ça ne veut rien dire, c'est le mouvement. C'est le mouvement. C'est ça qui empêche toute négociation ? Dans l'absolu. Aujourd'hui, il est important de fédérer et de pouvoir construire. À partir du moment où on aura fédéré et construit, je pense que des têtes se dégageront et pourront, à ce moment-là, s'asseoir autour d'une table, d'accord, et pouvoir discuter avec les personnes compétentes qui peuvent être des députés, quels qu'ils soient, de quelques bords qu'ils soient, voire avec le président ou le gouvernement. Aujourd'hui, comment vous voulez discuter avec un Castaner ou un Macron qui violentent son peuple ? Enfin, n'exagérons pas. Monsieur Mordini, je vous montre. Non, mais je vois, je vois. Merci. Effectivement, je vois, mais vous considérez... Je ne sais pas. Quelle est la démocratie aujourd'hui en Europe qui tire sur son peuple quand il n'est pas d'accord ? Non, mais qui tire, on a l'impression qu'on tire à balle réelle quand vous dites ça à chaque fois. Qui tire avec une balle de flashball qui fait autant de mutilations qu'en guerre 14-18. Un mec qui perd sa main, qu'est-ce qu'il fait ? Un mec qui perd son nez, qu'est-ce qu'il fait ? En plus, je vais coûter de l'argent à l'État. D'accord ? Qu'est-ce que je fais, moi, aujourd'hui ? Qui je suis, moi, élève d'une école républicaine où on m'a appris des valeurs démocratiques sur mes cours d'éducation civique, où on m'a dit, Jérôme, plus tard, tu auras le droit de revendiquer, tu auras le droit de parler, tu auras le droit de manifester ? Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Et j'ai perdu un oeil pour ça, comme 20 autres copains derrière. Ce n'est pas la France qu'on m'a appris. Ce n'est pas la France qu'on m'a appris à l'école. Je suis désolé. Et on est le seul pays à faire ça en Europe. Et aujourd'hui, je ne me désole que d'un truc, c'est qu'il n'y a aucun député qui est capable de se lever dans l'Assemblée pour faire une minute de silence. Alors, par contre, on va se lever quand il y a M. Ferrand qui se fait brûler la maison. C'est grave. Alors qu'on ne sait même pas ce qui est arrivé encore. Si ça a été fait exprès, pas exprès. J'aurais relevé ce que vous avez dit.